bonjour tout le monde aujourd'hui j'aimerais vous parler plus précisément de la méthode de pliage conne marie nous en avons parlé dans la précédente vidéo que vous pouvez voir par ici nous allons évoquer le pliage comment fait-on pour plier ses vêtements pour avoir une meilleure visibilité qu'on puisse mieux les prendre en main nous allons commencer par un t-shirt sans manche et voir comment nous allons le plier c'est parti l'idée de la méthode et bien c'est simplement toujours prendre un contact avec son vêtement et puis un peu comme une méthode classique de pliage de vêtements on va ramener les deux extrémités vers le centre et puis ensuite on le plie en deux de cette façon là donc là vous allez me dire ah bah oui c'est comme d'habitude la différence c'est qu'on va prendre la partie où il y a le bout du t-shirt et on va le plier donc on va imaginer qu'on a trois parties une partie une autre partie et on va le plier une première fois et une deuxième fois pour qu'il soit bien égal donc le rangement va se faire en hauteur et vous voyez que le t-shirt du coup il tient tout seul on va lisser son t-shirt le replier vers le centre alors pour les manches il y a deux méthodes différentes il y en a qui le prennent tout simplement et qui le mettent dans la longueur de cette manière là comme vous l'avez vu je l'ai simplement plié ici et puis il y en a d'autres parce que certaines fois les manches sont plus grandes que le t-shirt lui-même qui vont venir replier sur le côté dans un premier temps et ensuite le ramener sur la longueur ça n'a pas vraiment d'importance parce que l'important est d'obtenir toujours une forme rectangulaire que l'on va pouvoir replier en plusieurs parties ensuite donc on replie de l'autre côté donc moi je les plie assez serrés pour la hauteur que je souhaite et puis cette manche on va la mettre dans ce sens là voilà on ramène la partie basse et la partie haute l'une sur l'autre comme un pliage habituel et là on prend bien la partie où il y a le bout vous voyez qu'il y a une partie qui est lisse et une autre partie qui n'est pas lisse comme vous pouvez le voir où il y a les extrémités du t-shirt le bas mais aussi le haut du t-shirt et c'est par là que l'on commence et on imagine donc trois portions une, deux donc un, deux, trois portions et on va le plier une fois et une autre fois une fois et une autre fois et comme ça on peut le ranger de manière verticale quand on le fait sur un pantalon vous voyez ce pantalon là il n'a pas vraiment une forme rectangulaire donc il va falloir ramener cette partie du pantalon là il va falloir la replier pour que la forme puisse ressembler beaucoup plus à une longueur rectangulaire donc on va plier légèrement notre pantalon ici ensuite on va le replier en deux voilà et de la même façon on imagine nos trois parties donc là j'ai le bout du vêtement là j'ai l'arrondi bien net de la pliure et on imagine en plusieurs parties et on va le replier de cette manière là on va pouvoir le ranger de la même façon sur la hauteur et il tient parfaitement droit pour ces petites chaussettes là moi ce que je fais je les plie tout simplement en trois fois et ensuite elles tiennent de la même manière toutes seules alors sur des vidéos qu'on peut voir sur Marie Kondo il y en a qui vont plier cette partie là replier ici donc soit en plusieurs parties voilà moi j'avoue que j'aime pas trop ça et je les plie simplement de cette manière comme ça on imagine plusieurs sections on les plie hop voilà et là la chaussette peut tenir dans le placard de manière parfaitement droite ce qui fait quand on va se servir si je remets l'autre paire de chaussettes l'une à côté de l'autre tiens j'ai envie de prendre la chaussette noire hop voilà on se rend vraiment compte de ce que l'on a dans son placard donc c'est le côté pratique l'idée vraiment c'est toujours d'obtenir un rectangle donc dans ma manière de plier l'échelle je le plie déjà en deux parties parce que c'est quand même quelque chose d'assez grand donc je le plie vous voyez là en deux parties ici et ensuite je le replie encore en deux parties on peut plier comme ça les draps les serviettes de bain on peut vraiment tout plier de cette manière là voilà je le replie encore et là on va faire quand même attention à ce que les franges soient bien à l'intérieur pour ne pas que les franges gênent une fois que le foulard sera plié voilà on met bien les franges à l'intérieur et on va replier une section, deux sections et ensuite on plie voilà on appuie bien pour que le foulard tienne bien en hauteur et là on va pouvoir effectivement les ranger l'un à côté de l'autre et on voit que l'on peut transporter très facilement ces objets ces vêtements si on doit une fois qu'on les a pliés on les monte on les déplace on les met dans l'armoire et on peut aller distribuer pour les familles et bien tiens ça c'est ta partie ça c'est ta partie c'est quelque chose d'assez aussi facile à transporter et ça évite de déplier quand on est en pile comme ça le problème c'est que si je veux prendre cette partie là je risque de déplier tout ce qu'il y a en dessous tout ce qu'il y a au dessus tandis qu'ici l'avantage c'est que l'on va pouvoir prendre vraiment les choses par le dessus et c'est un avantage assez intéressant et c'est un avantage intéressant j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez mieux vu comment nous pouvons plier nos vêtements s'il vous reste des questions ou commentaires ils sont les bienvenus vous pouvez soit faire des vidéos en retour ou alors poster des commentaires ou envoyer des mails toutes les coordonnées sont en dessous vous pouvez vous y rendre très facilement et puis pensez à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir avoir les vidéos en direct à très bientôt